Bonjour à tous et c'est les bienvenus dans cette nouvelle Pause Garage consacrée au MGHS 100% Essence. Vous l'ignorez peut-être, mais la Pause Garage est, pour moi comme pour Fabien, une chaîne 100% pure passion. On l'a créée afin d'assouvir notre passion de l'automobile. Ce n'est pas un travail, ce n'est pas une source de revenus, c'est juste un hobby. Cependant, nous avons besoin de vous, de votre soutien, au travers d'abonnements, de pouces bleus, de commentaires et de partages. Ce qui ne vous coûte qu'un clic et va nous aider à être mieux référencés dans l'algorithme de YouTube et va permettre à la chaîne de grandir et de pouvoir ainsi convaincre plus facilement certains constructeurs à nous prêter des voitures. Stellantis, Honda, Mercedes, on parle de vous sur ce coup-là. D'avance, je vous remercie pour votre coup de pouce, bleu de préférence. Et sans plus attendre, je vous laisse avec votre essai de la MGHS 100% Essence. Le MGHS est une vieille connaissance de la chaîne. Sa variante hybride rechargeable a déjà fait l'objet d'un essai détaillé il y a un peu plus de deux ans. Aujourd'hui, la nouveauté se trouve cachée dans les entrailles de ce SUV familial auquel on a retiré toute la partie électrique pour n'en conserver que la partie thermique. Cette variante 100% Essence n'est cependant pas totalement nouvelle. Elle est commercialisée en Chine et au Royaume-Uni depuis 2019 et d'autres pays européens, à l'image de l'Italie, nous ont précédés déjà dès le premier semestre 2022. A l'exception de la boîte de vitesse et du réglage des suspensions, les MGHS et EHS sont strictement identiques. Esthétiquement, rien ne permet de les distinguer, sauf le levier de vitesse, mais également la trappe pour la recharge, mais ça, seul un oeil aiguisé pourra les distinguer. On retrouve donc un SUV aux belles proportions et aux dessins élégants qui traversent les années sans vieillir et qui plaira aux amateurs de classicisme. Je ne vous cache pas que j'en fais partie. Sous le capot avant, on retrouve donc la même mécanique thermique que la variante hybride rechargeable. Et il s'agit d'ailleurs de la seule offre disponible. Il s'agit du 1500 TGI. Ce 4 cylindres tout en alu de 1490 cm3 est muni de l'injection directe d'un turbo-compresseur et normes européennes obligent d'un filtre à particules. Il développe 162 chevaux à 5500 tours par minute et surtout 250 Nm des 1700 tours par minute. Et le tout est envoyé sur la seule roue avant. Car oui, il ne faut pas attendre de variante à 4 roues motrices de ce SUV. Il n'y en a pas et il n'y en aura jamais. Ce qui est toujours un peu dommage à mon avis pour un SUV. Pour la boîte de vitesse, vous avez le choix entre deux solutions. La boîte mécanique à 6 rapports comme notre véhicule d'essai et une unité robotisée à double embrayage et 7 rapports. Cette dernière représente un coût non négligeable de 2000 euros qui s'explique par le fait qu'elle inclut toute une série d'équipements complémentaires. Le régulateur de vitesse auto-adaptatif, l'assistance en carte d'embouteillage, la climatisation automatique qui plus est bi-zone et sur la version Luxury, le haillon électrique et le pédalier sport en alu. Cherchez pas la logique. Profitons-en pour parler un peu des tarifs. Le MG HS s'affiche à partir de 26 285 euros, soit 11 100 euros de moins que la variante hybride rechargeable. La finition Luxury représente un supplément non négligeable de 3000 euros mais si vous en avez les moyens, je ne peux que vous recommander super fort de prendre cette version-là. Tant son équipement de série se voit sensiblement enrichi avec le passage de 17 à 18 pouces pour les jantes en alliage, les phares LED, la caméra 360 degrés, les sièges sport avec appuie-tête intégrée, l'électrification du siège passager, la cellerie en cuir véritable et alcantara, l'éclairage d'ambiance, mais surtout le toit ouvrant panoramique avec store électrique. Vous l'avez compris, comme pour la plupart des constructeurs asiatiques, c'est une politique de package, loin des standards européens de la personnalisation ou de la paguerie, ça dépend du point de vue. La garantie se montre généreuse, elle aussi avec sa couverture habituelle chez MG de 7 ans limitée à 150 000 km. Avant de poursuivre cet essai, je tiens bien sûr à remercier notre partenaire, le groupe L'Universel, qui met à notre disposition ce MG HS flambant neuf. Ils sont concessionnaires officiels MG en région liégeoise. Vous trouverez les adresses de leur salle d'exposition de Herstal, Awan, Serein, Verviers, Chéné et Liège dans la description située sous cette vidéo. L'Universel est également concessionnaire officiel Hyundai, Mazda, Suzuki et Zero Motorcycle et représente également pas mal d'autres marques de deux roues comme Suzuki. N'hésitez pas à les contacter afin qu'ils puissent vous renseigner sur votre futur véhicule à deux ou quatre roues. Et allez savoir, ce sera peut-être un MG HS comme celui-ci. Le MG HS a brillé lors de la séance des crash tests réalisée en 2019 par l'Euro NCAP. Au-delà du score final global de 5 étoiles sur 5, il est important de s'attarder sur les excellents résultats obtenus en sécurité passive pure. Ceux-ci sont de 92 et 81% pour les occupants respectivement adultes et enfants. Avec 4,57 mètres de long pour 1,88 mètre de large, le MG HS est un SUV compact qui l'ordine sur la catégorie supérieure. Sa garde au soleil est de seulement 14,5 cm, ce qui traduit le peu d'ambition du signe britannique pour le hors-piste. Le diamètre de braquage est dans la moyenne avec 11,1 mètres. L'abandon de la chaîne cinématique électrique a permis de gagner 268 kg sur la balance avec une masse à vide s'établissant à présent à 1469 kg. L'accès au coffre se réalise bien évidemment par le biais d'un haillon. Il est motorisé uniquement lorsqu'il s'agit de la finition luxurie avec la boîte automatique. Je vous ai dit, la logique de la gamme m'étonne toujours un petit peu. L'ouverture est plutôt large et le seuil de chargement est plutôt raisonnable pour un SUV. Le volume de chargement gagne 15 litres par rapport à l'hybride rechargeable et atteint dorénavant 463 litres en configuration 5 places. C'est moins que la moyenne de la catégorie. Mais rassurez-vous, je ne vous referai pas mon Laius sur la philosophie des véhicules chinois pour la gestion des espaces dévolus aux bagages et aux jambes des passagers arrière. Lorsque la banquette arrière fractionnable en deux parties asymétriques est rabattue, on obtient un volume beaucoup plus raisonnable de 1454 litres. Et là, en plus, nous avons un plancher bien plat. Si la garde au sol limite les ambitions du MGHS en matière de tout terrain, elle permet en contrepartie de bénéficier d'un accès à bord particulièrement aisé, tant à l'avant qu'à l'arrière. L'habitabilité à l'avant est tout à fait conforme à ce qu'on est en droit d'attendre d'un SUV familial. Et la garde au toit ne partit absolument pas de la présence du grand toit ouvrant panoramique, dont il faut reconnaître qu'il contribue énormément au bien-être intérieur. Il inonde l'habitacle de lumière, ce qui, conjugué avec la ceinture de caisse qui n'est pas trop haute, permet aux occupants arrière de profiter d'une belle vue vers l'extérieur. Ils ne se sentent pas du tout renfermés. On ajoute à ça un espace évidemment aux jambes qui est immense, c'est typique des véhicules chinois, mais également un espace en hauteur qui est vraiment excellent pour la tête, une très très belle garde au toit, mais également une largeur intérieure qui permet à trois adultes de s'asseoir confortablement. Confortablement pour ceux du bord, parce que celui du milieu, lorsqu'il remonte la coudoire et qu'il va s'asseoir à la place du centre, il a certes de la place pour ses jambes, il a de la place pour ses pieds, parce que le tunnel de servitude est vraiment très réduit, mais par contre le dossier est constitué par la coudoire qui est vraiment très raide. Mais il y a de la place pour les trois. Ici, aux places latérales, on est vraiment super bien choyés, avec une banquette qui est inclinable, qui est très confortablement rembourrée. On a plein de petites attentions habituelles, comme les vies de poche, les aumônières au dos des sièges avant, la ventilation, mais également des trucs qui sont un peu plus haut de gamme, comme la gestion de cet accoudoir central avec deux fermetures qui sont assistées. Les surfaces vitrées se montrent effectivement bien généreuses, ce qui permet d'inonder l'habitacle de lumière, mais également de disposer d'une belle vue vers l'extérieur, sauf, comme vous en doutez, en trois quarts arrière à cause de l'épée montancée. Et ce n'est pas la petite custode qui va permettre de sauver la mise, contrairement à toutes les aides à la conduite, comme par exemple la caméra de recul, les détecteurs d'angle mort, ou encore les radars de stationnement à l'avant et à l'arrière qui sont fournis dès la version de base. La version Luxury, quant à elle, va rajouter la caméra 360 degrés au lieu de la caméra de recul. Tout ça va s'afficher sur ce très bel écran de 10,1 pouces, dont malheureusement la résolution qui est de belle qualité, ne se voit pas retranscrite avec la caméra, dont la résolution est un peu faible. L'intérieur du MG HS est identique à celui du MG EHS-Ci il y a deux ans. Et c'est une très bonne chose. On retrouve donc le même tableau de bord avec ce très beau dessin, je trouve vraiment intemporel, très typé GT. Et puis on retrouve cette même finition qui est très haut de gamme, avec notamment ce 6mm cuir qui recouvre le haut du tableau de bord, ses véritables inserts en aluminium ici au niveau de la console centrale. C'est vraiment très réussi. Juste un point négatif, c'est que le pommeau de levier de vitesse, il n'est pas recouvert en cuir, il est en caoutchouc. C'est un petit peu dommage, une petite pinguerie un peu surprenante. Au sommet du tableau de bord, on retrouve un écran de 10,1 pouces qui est vraiment très beau, avec des beaux contrastes, une belle résolution et avec une réactivité qui est tout à fait correcte. Cependant, c'est vrai qu'il y a des lenteurs, mais ces lenteurs se retrouvent uniquement au démarrage des applications. Personnellement, je préfère brancher mon téléphone. En l'occurrence, un Apple avec Apple CarPlay, mais un Android, ça fonctionne de la même manière. Et là, on profite de la réactivité de son propre smartphone. Ça fonctionne uniquement en mode fidèle. À ce moment-là, vous levez cet élément de la console et vous branchez directement votre câble en USB A. Face au conducteur, le traditionnel combiné à aiguille a fait place à un écran de 12,3 pouces dont la résolution est vraiment impressionnante, encore meilleure que celle de l'écran central. Sur les véhicules munis de la conduite autonome, même quand elle est seulement de niveau 2, comme sur le MG HS lorsqu'il est équipé de la boîte automatique, cela s'avère bien plus pratique à l'usage. Mais je dois surtout vous avouer que j'ai été séduit par la cinématique au démarrage avec le logo MG qui est fait d'éclats de verre qui vient de se reconstituer. Je trouve ça vraiment splendide. À l'exception des logos brodés Trophy qui fort heureusement ont disparu des appui-têtes, les sièges sont exactement les mêmes qu'auparavant. On retrouve donc le même moelleux pour le dossier et pour le fessier, ce qui est très très bien. Ce même manque de maintien latéral, ce qui n'est pas trop grave sur ce type de véhicule. On a une position qui est vraiment celle d'un SUV. On est assis plutôt haut, plutôt droit, ce qui n'est pas très raccord avec l'ambiance un peu GT de l'habitacle, mais qui est plus raccord avec la catégorie de type de véhicule. Bon, je pense qu'on a fait suffisamment le tour en statique du véhicule. Il est maintenant temps donc de s'attaquer aux dynamiques. C'est parti ! Au démarrage, le 1500 TGI fait preuve de discrétion tant sur le plan vibratoire que acoustique. Dépourvu de son hybridation rechargeable, le MG HS signe des chronos tout à fait respectables avec 9,9 secondes pour atteindre les 100 km heure et une vitesse de pointe qui est de 190 km heure. Le châssis est clairement orienté vers le confort avec une suspension plutôt souple. Alors, on a un train avant qui est particulièrement accrocheur avec les pneumatiques Maxxis. On a un très bon retour d'information. Vraiment, on a un train avant qui est très bien guidé. À l'arrière, on a un train qui suit vraiment très, très bien l'avant, qui reste vraiment tout le temps accroché, même lorsqu'on hausse le rythme au-delà du raisonnable ou lorsqu'on joue un peu sur les transferts de masse. L'arrière reste vraiment rivé sans broncher. On a un freinage qui est vraiment pas mal non plus, qui est suffisant. Je veux dire, il est bien dosable, il est suffisamment puissant. Si vous commencez à rouler sportif, le freinage, lui, va se montrer un peu limite à ce niveau-là. Ici, on a la boîte de vitesse manuelle sur cette voiture-ci. J'aime vraiment bien son maniement. Je trouve que son maniement est vraiment facile, aisé, ça n'a jamais accroché pendant la journée. On a un embrayage où on sent bien le moment où on va atteindre le point de friction. Il n'est pas trop long, donc il est vraiment très agréable. La seule chose, c'est qu'on sent bien qu'on a un volant moteur qui est assez lourd et donc chaque fois qu'on va passer à vitesse, on va sentir le rythme du régime moteur qui va rester avant de retomber légèrement. Mais ça, je veux dire, c'est typique des mécaniques actuelles, surtout celles avec un turbo-compresseur comme ici. Le confort est certainement le plus gros point fort de cette voiture. La suspension, plutôt souple, qui induit, il est vrai, certains petits mouvements de caisse et surtout réglés pour vraiment bien absorber tout. Lorsqu'on passe les coussins berlinois, les ralentisseurs, vraiment la suspension filtre vraiment tout et on est vraiment, vraiment, vraiment bien isolés. Les pneumatiques en 18 pouces ne sont pas exagérément dimensionnées, donc on n'a pas une gomme qui est trop fine et eux aussi participent à l'absorption de tous les défauts de la route. Les sièges aussi aident bien à ça. Au niveau de l'insonorisation, il va falloir distinguer l'insonorisation aux bruits d'origine aérodynamique qui sont particulièrement bien contenus. Sur l'autoroute, on n'entend vraiment rien. Le bruit de roulement est très, très bien maintenu aussi. On n'entend pas du tout de la pneumatique. Et puis, il y a les bruits mécaniques qui sont un peu similaires à ceux qu'on va retrouver chez Volkswagen dans la même gamme, avec un bruit moteur déjà qui est assez similaire et puis un encapsulage qui est assez similaire aussi. Le seul bruit qu'on va pouvoir entendre dans la voiture, dans ces circonstances de pluie assez intense, ce sont les projections d'eau des pneumatiques dans les passages de roues. Mais à part ça, l'habitacle, c'est un vrai petit cocon et super confortable. Chapeau MG. Le sol réel bémol concerne la climatisation. Bien qu'elle fonctionne très bien, sa commande manuelle se réalise au travers de l'écran. Ça, c'est pas très pratique. Donnée pour 7,4 litres en consommation mixte selon une norme WLTP, soit 168 grammes de CO2 par kilomètre, le MG HS à boîte mécanique a consommé 8,9 litres au cours de cet essai, réalisé avec les mêmes protocoles qu'habituellement. Comptez un peu moins de 7 litres sur autoroute. Initialement annoncé avec le même réservoir de 35 litres que la version hybride rechargeable, MG a revu sa copie et équipe désormais la version thermique d'un réservoir de 50 litres. Cela permet d'envisager une autonomie autoroutière d'environ 6 à 700 kilomètres. Dépourvu de son hybridation rechargeable, le MG HS s'affiche désormais à partir de 26 285 euros, ce qui fait de lui un des SUV familiaux les plus accessibles du marché. Malgré ce tarif compressé, il ne fait pas l'impasse sur la sécurité active et passive, l'équipement, le confort et la qualité de fabrication. Laquelle est couverte par une garantie de 7 ans limitée à 150 000 kilomètres. Pour l'acheteur, le MG HS se profile comme un choix très rationnel, agrémenté d'un design valorisant et d'un emblème au riche passé. Par contre, pour les constructeurs historiques européens, le MG HS, ou plutôt de manière générale MG, ressent plutôt à la sonnerie d'un réveil qui leur dit « réveillez-vous ». La concurrence chinoise est là, elle est déjà au point à des tarifs particulièrement agressifs. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rajouter un pouce bleu en dessous de celle-ci, n'hésitez pas à la partager également sur vos réseaux sociaux, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Vous pouvez également nous laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette MG HS en version 100% essence. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de jeter un petit œil à nos réseaux sociaux, mais également à notre site internet. N'oubliez pas que tout ça est 100% gratuit. Allez, je vous dis à la prochaine et d'ici là, vous avez pris dans ces routes. Ciao ! Ciao !